Le dispositif d'emploi accompagné en Haute-France. Le dispositif d'emploi accompagné en deux mots. Un concept spécifique, les critères de l'accompagnement, le public. L'emploi accompagné, c'est un concept spécifique. Il s'uniformise dans un cadrage national et qui repose sur deux principes. Le premier principe, l'emploi direct et durable, permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder et ou de se maintenir dans l'emploi en milieu ordinaire de travail. Le second principe, place and train, donc placé en entreprise et formé ensuite si nécessaire. La priorité étant le contrat de travail qui peut de ce fait se produire en alternance. Les critères de cet accompagnement spécifique s'organisent autour de l'accompagnement de la personne en situation de handicap. Donc, un accompagnement et un soutien individualisé de la personne en fonction de son parcours professionnel. Donc, imaginons que le référent emploi accompagné puisse accompagner la personne sur la recherche d'emploi, la recherche du projet professionnel, le maintien à l'emploi aussi. Et donc, cet accompagnement va se faire à une fréquence en fonction des besoins de la personne. On peut imaginer une fréquence à deux heures par mois si la personne est à un poste qui lui convient bien. Et puis, un soutien un peu plus intensif qui peut aller jusqu'à dix, douze heures par mois si la personne est en recherche active d'emploi ou dans ses premiers jours, premières semaines sur son premier job et donc permettre une meilleure intégration chez l'employeur. Parce que l'idée de cet accompagnement, c'est aussi d'accompagner l'employeur et le collectif de travail. L'employeur n'est pas un spécialiste et un expert du handicap. Le handicap n'est pas son cœur de métier. Donc, l'emploi accompagné est là aussi pour imaginer et conseiller l'employeur pour mieux appréhender les difficultés de la personne en situation de handicap dans son parcours professionnel. Donc, il va avoir un rôle de conseil, mais aussi de médiation s'il y a des difficultés ou de ressources quand la personne va rencontrer des difficultés particulières. La spécificité de l'emploi accompagné, c'est aussi d'aller chercher une expertise médico-sociale. Le référent d'emploi accompagné, le job coach, va aller aussi étayer le maillage de territoire pour permettre d'accompagner la personne dans la situation de handicap autour de difficultés ou de modalités comme le logement, c'est la difficulté financière autour de soutien sur la santé ou la vie sociale en général, parce qu'on sait que la vie personnelle peut avoir des incidences sur le parcours professionnel de la personne quand la personne est en difficulté. Donc, comment va rentrer la personne dans ce dispositif emploi accompagné et quels sont les profils des personnes sur l'emploi accompagné ? Les bénéficiaires de l'emploi accompagné sont des personnes en situation de handicap de 16 ans et plus, ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé émise par la CDAPH ou des personnes en emploi en milieu ordinaire qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. Pourquoi avoir recours au dispositif d'emploi accompagné ? Pour faciliter le recrutement ? Pour permettre le maintien dans l'emploi ? Le dispositif est mobilisable à n'importe quelle étape du parcours, du recrutement au maintien dans l'emploi et pour tout type de handicap. Le but étant d'apporter un soutien à l'employeur et à la personne accompagnée. Alors, on va accompagner sur des entretiens réguliers, on va faire des visites chez l'employeur pour analyser le poste de travail et envisager des moyens de compensation si c'est nécessaire. On va pouvoir également travailler la fiche de poste conjointement avec l'employeur en adéquation avec les contraintes de la personne et ça passe également par la sensibilisation du collectif de travail. Donc, on va dédramatiser et ne surtout pas stigmatiser la personne accompagnée. Le but étant aussi de fonctionner par étapes pour sécuriser l'insertion de la personne et accompagner l'employeur dans son recrutement. On peut, par exemple, effectuer d'abord une immersion avant de sécuriser le contrat de travail. Mais c'est aussi de désigner un tuteur dans l'entreprise qui sera l'interlocuteur privilégié pour la personne accompagnée et du coup, pour le dispositif emploi accompagné. Vous l'avez bien compris, le dispositif emploi accompagné est vraiment mobilisable quel que soit le handicap, qu'on parte du handicap psychique sur du handicap moteur sensoriel ou du handicap mental. L'idée est de rassurer l'employeur et qu'il puisse solliciter un expert du handicap au moment où il imagine que la personne rencontre des difficultés ou des incompréhensions quand elle est en emploi. Par exemple, un changement de manager, des difficultés de consulter sur un outil, des difficultés sur les rémunérations, une intégration difficile dans un nouveau collectif de travail, un déménagement d'entreprise. Le job coach est vraiment là pour rassurer l'employeur, mais aussi la personne, quand elle est dans une situation de changement. Et on sait, chez un employeur, le changement est régulier. Donc, l'employeur pourra solliciter le job coach, mais le salarié pourra aussi imaginer, lors d'une dégradation de son état de santé, solliciter le job coach pour qu'il y ait une communication avec l'employeur, avec la médecine du travail, par exemple, pour faciliter la compensation du handicap, lever certaines difficultés, aménager différemment et surtout mettre de la communication et du sens autour de tous ces changements et ces difficultés. On est là pour accompagner la personne, on est là pour accompagner l'employeur, pour éviter les ruptures de parcours, pour éviter d'arriver à une aptitude et, le cas échéant, solliciter des périodes de formation pour réadapter, réajuster le parcours professionnel de la personne. Comment mobiliser le dispositif d'emploi accompagné ? Les prescripteurs et les guichets uniques vont vous être présentés. Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la Commission des droits à l'autonomie de la NDPH par décision d'orientation. Il peut également être prescrit par les services publics de l'emploi, Cap-Emploi, Pôle-Emploi ou les missions locales. La décision d'admission dans le dispositif est prise qu'après accord de l'intéressé. Si vous avez un doute ou une difficulté, vous pouvez joindre le guichet unique de votre département. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner et vous guider. Merci. Dans une bibliothèque, une personne en situation de handicap avait diverses missions. Et puis, sa santé s'est dégradée, elle a commencé à être absente, peut-être moins impliquée. Et cette situation a entraîné une surcharge de travail sur l'ensemble du collectif de travail. De ce fait, on pourrait même dire qu'elle a été stigmatisée, puisque les personnes qui travaillaient avec elle étaient en difficulté. Elle s'est sentie exclue. Elle avait des grandes difficultés à apprendre à travailler. Et surtout, ne voyait pas de solution. Et n'imaginais pas comment rester en poste et comment poursuivre son parcours professionnel. L'emploi accompagné a permis non seulement de mettre du sens de la communication et de la confiance sur cette personne en aménageant son poste de travail, en réimpulsant des horaires différents et puis en sensibilisant le collectif de travail autour du handicap, des difficultés rencontrées de la personne, ce qui a permis à ce qu'elle soit réintégrée et ce qui a permis de la maintenir certes sur des horaires adaptés et à moindre mesure, mais qui a évité l'inaptitude à ce poste de travail.